Hey salut les copains, les copines, bonjour à tous ou bonjour à tous, s'ouvrez pas quand est-ce que tu tombes sur cette vidéo, oui de retour. Et aujourd'hui nous allons partir sur la mise à jour du mois d'octobre de Red Dead Online. On va repartir un peu sur la mise à jour de Red Dead Online, on va refaire un peu plus de contenu sur Red Dead Online ou même Red Dead Redemption 2. Bref, on est parti pour ces bonus, ces nouveautés du mois d'octobre 2024, Red Dead Online, Halloween, une terreur digne d'Halloween, ça bat sur Red Dead Online. Nouvelle mission par Telegram, bonus pour distillateur clandestin et retour du pass Halloween numéro 2. Alors nouvelle mission Telegram, je découvre le truc comme vous. Des forces sinistres envahissent l'ouest sauvage et apportent tout un tas de réjouissances dès aujourd'hui dans Red Dead Online, notamment de nouvelles missions par Telegram pour les gardes du corps, des bonus pour distillateur clandestin et plus. Tac tac tac, nouvelle mission par Telegram pour les gardes du corps. Début octobre, trois nouvelles missions par Telegram pour les gardes du corps seront disponibles, escorter un conducteur et une cliente en territoire hostile, veiller sur un riche résident lors d'une virée nocturne mouvementée et protéger un chasseur novice des braconniers et des animaux sauvages pour l'aider à survivre dans les grands espaces. Alors dites-moi dans les commentaires si c'est vraiment des nouvelles missions ou si c'est des missions qu'il y avait déjà, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à Red Dead Online, vraiment. Si c'est des nouvelles missions, on se fera peut-être un petit live pour aller les faire. Je pense qu'après, on va se faire solo. Si je me rappelle bien, l'émission Telegram se faisait solo. Ce qui est totalement débile, mais bon, bref. Mettez vos talents à l'épreuve en ville et à la campagne pour gagner le double de RDO dollars, d'or et d'XP dans ces missions inédites et dans toutes les missions par Telegram jusqu'au 4 novembre. Récompense doublée dans Appel aux armes Halloween. Défendez les lieux face à des vagues d'attaquants, pas toujours humains, et exploitez les pouvoirs du masque de prédateur de la nuit dans Appel aux armes Halloween pour le double RDO dollars d'or, d'XP et d'XP de cartes de compétence au cours du mois. Là, ça double tout. Retour du pass d'Halloween numéro 2. Le pass d'Halloween numéro 2 revient dans la Red Dead Online ce mois-ci, offrant des récompenses lugubres, parfaites pour les horreurs qui vous attendent ce mois-ci. Cette mise à niveau proposée à l'achat pendant une durée limitée s'étend sur 15 rangs et sera disponible jusqu'au 4 novembre. Équipez-vous de masques effrayants, de tenues ensanglantées et d'accessoires sinistres pour glacer le sang de tous ceux que vous croiserez. Il me semble que le pass numéro 2, si je me souviens bien, c'est celui où il y a les décors de distillerie. Où il y a le décor de distillerie d'Halloween qui est très très beau. Vous garderez tous les articles gagnés pendant le pass d'Halloween, même quand il sera terminé, les joueurs qui avaient déjà acheté le pass d'Halloween numéro 2 conserveront leur progression. Ça c'est vraiment dommage qu'ils n'aient pas rajouté des passes. Au moins des petits passes comme ça, enfin bref. C'est dommage, tout est dommage dans Red Dead Online. Bonus pour les distillateurs clandestins. A la vôtre, terminer des missions de distillateurs scénarisés et des ventes de distillateurs qui rapportent tout le double de RDO dollars, d'XP et d'XP de Roll jusqu'au 4 novembre. Ça c'est très bien pour faire monter son métier. Terminer une vente de distillateurs d'ici le 4 novembre pour obtenir le gilet Morales noir et détruiser un barrage des agents des fraudes pour gagner 30 munitions express pour carabines, ainsi qu'une récompense pour un réapprovisionnement de mou. Toutes les offres et récompenses seront livrées dans les 72 heures. Ok. Récompense hebdomadaire et mensuelle. Jouez à Red Dead Online à tout moment ce mois-ci pour obtenir la veste Porter Orange. Fête, euh, merde, excusez-moi, fêtez la semaine d'Halloween en vous connectant à tout moment entre le 29 octobre et le 4 novembre pour recevoir l'élégant chapeau Fallwell noir. Ouais, ok. Du 1er au 7 octobre, atteignez la vague 5 dans Appel aux armes Halloween pour obtenir les chaussettes reprisées noir et blanc. Du 8 au 14 octobre, terminer une vente des distillateurs pour recevoir une offre de moins 40% sur un objet de rôle de distillateur clandestin établi ou distingué. Du 15 au 21 octobre, remporter une victoire dans la série à la une pour obtenir des bottes Streetland rouges. Du 22 au 28 octobre, terminer une vente de distillateurs pour recevoir une offre de moins 40% sur un poncho. Et du 29 octobre au 4 novembre, atteignez la vague 5 dans Appel aux armes Halloween pour obtenir le pantalon à concho noir. Beaucoup de choses. RD au dollar et XP doublés dans les séries à la une. Ce mois-ci, les séries à la une ravivent les sinistres modes peur du noir et terreur nocturne. Plonger dans ces modes effrayants et affronter des adversaires acharnés pour gagner le double de RD au dollar et d'XP. Elles étaient plutôt pas mal, ces petites séries à la une. C'était les dernières qui étaient arrivées et elles étaient plutôt sympathiques. Assez marrantes. Du 1er au 7 octobre, peur du noir. Du 8 au 14 octobre, terreur nocturne. Du 15 au 21 octobre, peur du noir extrême. Du 22 au 28 octobre, terreur nocturne extrême. Et du 29 octobre au 4 novembre, c'est terreur nocturne, peur du noir extrême, on the beach, on the floor. Non, c'est juste peur du noir extrême. Et si vous remportez une victoire dans les séries à la une du mois, vous obtiendrez une offre de moins 50% sur une arme. Les tenues sont très stylées. Très sympa, ça fait un peu fantôme de l'opéra, j'aime bien. Très joli. Tenues inspirées par la communauté, faites vous remarquer pendant Halloween grâce à cette tenue sinistre. Habillamment conçue par la youtubeuse XXQueen Inferno XXX. Vous pouvez vous procurer ces articles vestimentaires gratuitement en consultant le catalogue Willers, Ransom & Co. Tandis que les masques sont disponibles auprès de Madame Nazare. J'ai aussi pas mal de vidéos sur la chaîne, si vous voulez des petites tenues un peu spéciales. Et si vous voulez vous transformer en chucky, c'est tout à fait possible aussi. Masque horrible, chemise cogerty pour homme, vareuse à mancheron lotte pour femme, pantalon penstock pour homme, jupe relevée pour femme. Ajouter une touche de menace à la tenue avec les gants cartilage à débloquer dans le cadre du pass Halloween numéro 2. Les jambières chaffeur, le manteau climène, la veste benbow, le chapeau tuyau de poil bas, le tuyau de poil à plume et le chapeau de Kozak sont également de retour pour une durée limitée jusqu'au 4 novembre. Et après, on a un petit moins 5 lingots sur la distillerie clandestine, moins 50% sur les améliorations de la distillerie clandestine et le thème de bar, moins 40% sur les masques d'Halloween de Madame Nazare, moins 40% sur un autre folkroster ou un pur sang arabe, moins 30% sur une carabine, moins 30% sur une personnalisation de style de carabine, moins 30% sur les munitions, moins 30% sur les caches, oeil, pantalon et jupe. Et voilà, on a fait le tour pour cette mise à jour, enfin j'aime pas dire cette mise à jour, sur les bonus du mois d'octobre 2024. Pour ceux qui n'ont pas le pass, c'est un pass qui vaut le coup. Pour ceux qui n'ont jamais, c'est vraiment de très bonnes séries. Et puis pour ces petites missions là, on va regarder, on va regarder, dites-moi dans les commentaires si c'est vraiment des nouvelles missions, si c'est vraiment des nouvelles missions, et bien on se fera un petit live sur YouTube tranquillou, et puis j'irai faire ces trois petites missions, et puis on fera une petite vidéo débrief tranquille pour dire ce qu'on en pense. Mais je ne vais pas vous mentir que les missions Telegram, c'est les derniers, derniers ajouts qu'il y a eu sur Red Dead Online, et je n'ai jamais trouvé ça ultra, ultra, ultra bien. J'ai trouvé ça plutôt ultra, ultra, ultra bof. Mais bon, qui ne tente rien, n'a rien. Bien, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée, profitez bien, prenez soin de vous et de vos proches, c'est la priorité. Et nous on se dit à très vite, on se fera la petite tenue aussi. Tranquille, du moins. Et puis peut-être que si je suis chaud, on mettra quelques tenues pour Halloween, sur YouTube, sur la chaîne. Et puis n'oubliez pas dans le Discord, si vous voulez partager vos tenues, vos trucs, vos machins, vos photos, n'hésitez pas, je pioche dedans. Et si je prends une de vos tenues pour en faire une vidéo, je vous citerai bien sûr et je vous remercierai parce que, grâce à vous, on en apprend beaucoup. A très bientôt, ciao, bye bye. 3, 2, 1, let's go. 3, 2, 1, let's go.